Et salut tout le monde, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. D'un hacker qui tente d'empoisonner 15 000 personnes en passant par un groupe d'hacquers qui attaquent les hôpitaux en plein Covid, les personnes que l'on va voir dans cette vidéo sont extrêmement dangereuses une fois qu'elles sont installées derrière leur PC. On part donc ensemble à la découverte de 9 hackers extrêmement dangereux. C'est parti. Numéro 1 On commence avec un hacker complètement hors du commun dont le nom n'a pas été dévoilé vu qu'il n'a pas été attrapé, mais qui par son acte était à deux doigts d'empoisonner plus de 15 000 personnes. Combien ? En février 2021, un employé de l'usine de traitement de l'eau de la région Doldsmar en Floride était tranquillement en train de travailler devant son ordinateur. Mais tout à coup, le curseur de sa souris commence à s'agiter sans qu'il ne puisse reprendre le contrôle. Il se demande d'abord ce qu'il se passe et se dit que c'est peut-être un bug de la souris, mais il s'aperçoit rapidement que le curseur ouvrait certains logiciels comme si quelqu'un contrôlait son ordinateur. Et il comprend vite qu'un pirate informatique venait de prendre le contrôle de son PC. A peine quelques secondes plus tard, la personne qui a pris possession de l'appareil ouvre un logiciel de l'usine de traitement d'eau et commence à augmenter le niveau d'hydroxyde de sodium d'une manière phénoménale. Le hacker augmente le niveau d'hydroxyde de sodium qui était de 100 parties par million à 11100 parties par million dans les systèmes de distribution d'eau. L'hydroxyde de sodium est de base utilisée pour réguler le pH de l'eau potable et il est inoffensif en petites quantités. Mais il faut faire très attention car en grande quantité, il est extrêmement toxique pour les humains. Alors imaginez seulement s'il passait de 100 parties par million à 11100 parties par million comme l'avait réglé le hacker. Bon, heureusement, l'employé a rapidement redressé la concentration en hydroxyde de sodium à son niveau habituel après l'intrusion du hacker. Et d'après la police locale, il y a quand même des sécurités et il aurait fallu de 24 à 36 heures pour que le poison atteigne les habitants de la ville et une alarme aurait été déclenchée automatiquement. Et quand on se dit qu'il y a des gens mal intentionnés à ce point, ça fait vraiment flipper. Le hacker n'a pas été retrouvé, les autorités n'ont toujours pas découvert comment est-ce qu'il avait fait pour accéder au réseau informatique de l'usine. Le shérif de la ville a même dit « c'est une source d'inquiétude car nous ne savons pas où se trouve la faille ni à quel point ces gens sont compétents ». Est-ce que ça vient du coin de la rue ou de l'extérieur du pays ? Aucune idée mais nous le saurons très prochainement. Le FBI et les services secrets tentent d'ailleurs en ce moment même de trouver des réponses à toutes ces questions. Numéro 2 Bon, le prochain à son échelle est tout aussi barjot que le précédent. Vous connaissez peut-être la société Ring, spécialisée en caméras de surveillance, sonnettes vidéo et autres accessoires de sécurité. La société a été rachetée par Amazon pour 1,8 million de dollars en 2018, mais en décembre 2019, une polémique sur la capacité de leur appareil a eu lieu. Un pirate informatique est parvenu à prendre le contrôle de la caméra Ring d'une chambre d'enfant. Et le hacker ne s'est pas contenté d'observer, mais il a également utilisé les haut-parleurs de l'appareil pour parler et terroriser la fille de 8 ans. La petite fille était tranquillement en train de jouer quand tout à coup elle a entendu une musique et une voix dans sa chambre. Totalement apeurée, elle demande qui c'est et une voix d'homme lui répond alors « je suis ton meilleur ami, je suis le père Noël ». Bon, clairement c'est ridicule et interrogée par la presse américaine, la pauvre mère a dit qu'elle était très en colère qu'un hacker ait violé l'intimité de sa famille et on comprend totalement. Surtout que la mère avait acheté le matériel 4 jours auparavant afin de garder un oeil sur ses filles lorsqu'elle travaillait de nuit. La police a ouvert une enquête afin d'identifier le hacker sans succès bien évidemment et la société Ring a également fait savoir qu'elle enquêtait sur l'affaire. Et pour se défendre, la société a dit que le piratage n'était aucunement lié à une violation ou un compromis de la sécurité de Ring. Numéro 3 Evgeny Mikhailovich Bogachev, connu sous le nom de Lucky12345, est un des hackers qui a volé le plus de données et d'argent sur la planète. Avec un logiciel qu'il a créé lui-même et qu'il a nommé Game Over The, il a extorqué et s'est fait en quelques clics des centaines de millions de dollars à travers le monde. Et parmi les gens qu'il a volés, il y a plus de 200 000 américains qui ont été victimes de son piratage. Et justement, il a fallu deux ans au FBI et autres organisations anticriminelles internationales pour seulement obtenir le nom de cet homme. Le FBI offre 3 millions de dollars, donc la plus grosse prime jamais offerte pour un cybercriminel à quiconque aidera à l'envoyer derrière les barreaux. Bon, autant vous dire que ça n'arrivera sûrement jamais grâce à ses liens avec les autorités russes qui ont déniché son potentiel et il n'est pas prêt de se faire emprisonner aux Etats-Unis. Il vit désormais en toute liberté à Anapa, une station balnéaire dans le sud de la Russie, avec plusieurs voitures de luxe et villas de rêve. Bon, bien entendu, le gouvernement russe n'a jamais confirmé avoir eu recours à ses services, mais compte tenu de son refus de l'arrêter et du fait qu'il ait la pleine jouissance de son temps et de son argent, la théorie semble assez probable. Numéro 4 On continue avec un autre hacker, encore une fois de haut niveau, qui vit en Angleterre. En 2015, à à peine 15 ans, Kane Gumbel a piraté le directeur de la CIA et d'autres hauts responsables du gouvernement américain. Lui et son groupe ont lancé une série d'attaques informatiques contre plusieurs hauts responsables du gouvernement américain et parmi eux figurait l'ancien directeur de la CIA, John Brennan. Ils ont réussi à accéder à ses comptes de messagerie et son iCloud en utilisant seulement son numéro de téléphone personnel. Ils ont aussi mis la main sur de nombreux documents classés secrets concernant les opérations militaires américaines en Irak et en Afghanistan. Et le groupe a aussi publié les coordonnées de plus de 2000 agents fédéraux américains. D'après les rapports de police, il a dit que la raison de son acte était le fait qu'il souhaitait soutenir les Palestiniens. Et d'ailleurs, tous les renseignements des téléphones des responsables du gouvernement américain avaient été transmis au mouvement nommé Palestine Libre. Kane Gumbel a finalement été arrêté en février 2017 sur demande du FBI et devant la cour criminelle des Etats-Unis. Et il a plaidé coupable d'une dizaine d'infractions à la législation sur la sécurité informatique. Son avocat avait de son côté plaidé la naïveté de l'adolescent qui n'avait jamais voulu blesser quiconque et qui n'était pas motivé par un aspect financier. Et vu que Kane a rapidement plaidé coupable, qu'il a coopéré, qu'il n'avait volé de l'argent à personne, il a obtenu une peine réduite et a été condamné à deux ans de prison ferme. Numéro 5 Bon, exceptionnellement, on ne va pas parler d'un hacker dangereux, mais d'un jeune prodige qui va sûrement en étonner plus d'un. Vous connaissez peut-être la DEFCON qui est la plus grande convention du monde dédiée au hacking qui se tient chaque année à Las Vegas. On peut trouver à cette convention des tas de professionnels de la sécurité, des hackers, des programmeurs et même des employés de grosses sociétés ou du gouvernement cherchant à recruter des pépites pour travailler avec eux. Des petits concours sont organisés chaque année et chacun montre ses différents talents de hacker. Et justement, depuis quelques années maintenant, une sorte d'atelier appelé Voting Village propose aux participants des machines à voter américaines hors d'état afin que les hackers qui participent en décèlent les failles. Et accrochez-vous bien car Emmett Brewer, un jeune garçon de 11 ans dont le père travaille dans le domaine de la sécurité, s'est prêté au jeu. Et en à peine 10 minutes, l'enfant a su pirater une réplique exacte du site web annonçant les résultats des élections en Floride. La réplique a été encodée de la même façon que les sites électoraux du pays par la société américaine WICRE et le fondateur de la société Nikosel a dit « Nous faisons cela car notre pays ne prend pas assez au sérieux le fait que les élections peuvent être facilement manipulées ». Bon, certains hauts fonctionnaires ont été touchés dans leur fierté et ont immédiatement répondu via l'association nationale des secrétaires d'état. Ils ont dit dans un long communiqué « Fournir aux visiteurs de la conférence la possibilité d'un accès physique illimité aux machines à voter dont la plupart ne sont plus utilisées ne reflètent pas du tout la façon dont l'État ou les autorités locales sécurisent les élections ». Numéro 6 La pandémie du Covid-19 a malheureusement fait beaucoup de ravages sur Terre et certaines personnes utilisent cette maladie pour escroquer et voler les hôpitaux. Un groupe de hackers de l'Est a lancé l'année dernière l'une des plus grandes cyberattaques de l'histoire pour perturber le système de santé aux États-Unis. Le but des pirates était de bloquer les systèmes des hôpitaux afin de demander de l'argent en rançon pour qu'ils soient débloqués. Ce qui, vous l'avez compris, pourrait évidemment nuire gravement aux soins des patients et surtout que les hôpitaux étaient déjà très saturés. Plusieurs hôpitaux auraient été touchés et une centaine d'autres pourraient être pris pour cible. Et vous le voyez à l'écran, voici le type de message qui est envoyé sur les ordinateurs des hôpitaux par les hackers. On y voit écrit « Votre système a été piraté, tous les fichiers de votre système sont maintenant encryptés avec un algorithme très puissant. » Pour plus d'informations, contactez-nous à telle adresse. Puis une fois contacté, il demande une grosse somme d'argent en bitcoin. Numéro 7 On continue avec un jeune hacker qui a la tête sur les épaules cette fois-ci et qui utilise ses connaissances pour faire le bien et mettre en garde les gens concernant les menaces en ligne. Ruben Paul est un jeune de 14 ans aujourd'hui, prodige dans le domaine de la cybersécurité et qui a épaté des experts du monde entier. Depuis qu'il a 10 ans, il donne des conférences pour alerter les gens et il leur apprend une chose en particulier. Il leur dit que ce soit les smartphones, les voitures téléguidées, les jouets connectés, les drones ou encore les maisons intelligentes, n'importe quel objet et jouet peut devenir une véritable arme. Lors de ses interventions, il a par exemple piraté en direct via le bluetooth un ours en peluche devant des dizaines de personnes. Il se connectait d'abord à son ordinateur, détectait le système de l'ours et par la même occasion celui des gens autour et il réussissait à hacker l'ours en peluche en lui faisant dire un message à voix haute. Si vous êtes en train de l'offre, c'est trop tard. Donc je vais juste connecter avec le bére interactif. 3, 2, 1. Hey Bob, avez vous juste été hackées? Yes, je suis. Hey Bob, avez vous juste été hackées? Yes, je suis. Ruben Paul est également le fondateur d'une ONG qui vise à sensibiliser les enfants et leurs parents à la cybersécurité. Il a par exemple dit, les choses qui peuvent être utilisées dans nos vies de tous les jours, nos voitures, nos lampes, frigos et tout ce qui est connecté peut être utilisé et transformé en armes pour nous espionner et nous faire du mal. Et via ces objets, il est possible de voler des informations privées comme des mots de passe ou la surveillance à distance pour observer les enfants ou pour localiser quelqu'un grâce à un GPS. Ruben a continué en disant, plus effrayant encore, un jouet hacké pourrait dire à un enfant, retrouve-moi à cet endroit, je viendrai te chercher. Et c'est justement ce qui l'a poussé à faire sa propre ONG nommée Cyber Shaolin. Pourquoi ce nom? Car en plus d'être un génie de l'informatique, Ruben est également ceinture noire de Kung Fu. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Numéro 8 Elliot Gunton est un hacker de 19 ans aujourd'hui qui s'est fait prendre et juger pour la première fois à l'âge de 16 ans. Il s'est attaqué à l'entreprise de télécommunications TalkTalk, mais la réprimande ne l'a pas freiné puisque par la suite, il a été accusé au Royaume-Uni de toute une vaste gamme d'activités. Ça allait du vol de données personnelles au blanchiment d'argent à l'aide de crypto-monnaies ou encore au piratage de comptes Instagram de personnalités connues pour les revendre à d'autres pirates informatiques. Il est aussi accusé du piratage d'Eltar Data, un site d'échange de devises et d'avoir escroqué des individus à hauteur de millions de dollars pendant près de deux semaines. Les autorités disent aussi qu'il a réussi à détourner près de 800 000 dollars d'une seule de ses très nombreuses victimes. Donc vous l'avez compris, on n'a pas affaire à un petit joueur et si vous vous attendez à ce que je vous dise qu'il a pris 20 ans de prison, détrompez-vous car même en plaidant coupable des crimes dont il est accusé, il s'en est tiré avec seulement 20 mois de prison. Plus une amende assez conséquente de 400 000 livres sterling, soit environ 475 000 euros. De plus, il a été condamné à un accès restreint à un ordinateur et à certains logiciels pendant 3 ans et demi. Et le numéro 9. On termine la vidéo avec Alexei Belan, un homme de 29 ans, originaire de Lettonie. Connu pour ses piratages de nombreux jeux vidéo, d'un fournisseur de services cloud et de sites web consacrés aux communications, il a commencé à gagner de jolies sommes grâce à la vente de données privées en ligne. Et entre 2013 et 2016, Alexei Belan a volé les données de plus de 700 millions de comptes, 500 millions de comptes Yahoo et 200 millions d'autres comptes. Quand les autorités internationales sont venues frapper à sa porte, il s'était déjà échappé et il est désormais hors des radars depuis maintenant plusieurs années. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501